Sous-titrage Société Radio-Canada Cultive tes goûts Un clonage d'une personne équivaut à une carte de membre de CKRL. Ça ne marche pas, nous autres, parce que vous avez été clonés, vous n'êtes pas obligés d'être... Non, non, non. Clonage égale la carte de CKRL. Fait que si, Mme... Prenons par exemple Mme Bibelot, qui s'est fait cloner huit fois, à des âges différents, mais à partir de 20, à 20, à 17, à 15, à 13, mais tous ces gens-là doivent avoir la carte de CKRL. Ce n'est pas parce que l'original est membre que tous les autres sont membres. On ne peut pas rajouter des noms là-dessus, sinon il va falloir repenser. Je vais aller à la conférence, la grande conférence CKRLienne, pour soumettre quand même le projet, parce qu'on est de plus en plus de clones. Non, ce n'est pas des clones qu'on retrouve, c'est des clones. C'est vrai, il y a des clones. Les clones, c'est des gens qui ne savent pas qu'ils sont clonés. Mais il y en a plusieurs. Clones, il y a Clones de la fortune. Clones de la fortune, on ne connaît pas. L'absurde aventure... C'est qui, Clones? C'est celui qui fait du bricolage. Ah, oui, avec des cartons. Non, avec des ciseaux. L'absurde aventure de l'errance renalisienne. C'est vrai, c'est mieux de couper avec des cartons que... Non, non, si tu coupes... Essaye ça, toi, tu vas voir que ça ira pas loin. Ah, oui. Tu as bien raison, il faut couper avec des ciseaux, pas avec des cartons. Je ne connais pas ça, l'univers du bricolage. Je n'ai jamais rien bricolé de ma vie, à part quelques textes poétiques. Tu bricoles des textes poétiques? Ah, bien oui, je suis une âme très sensible, un peu comme le ruisseau au bord du tunnel. Oh, près de la semence qui nous amène autant de pureté langagière que symbolique. Hé, c'est beau, ça. Bien, merci beaucoup. Et là, tu n'aimes pas un poème, ça. C'est pour introduire le poème. Ah, mon, un prélude. Oui, quand ça introduit, c'est normalement un prélude vers quelque chose d'assez extraordinaire. Quelque chose? Bien oui, quelque chose, un mot, un texte. Oh, un texte. Enlève-le quelque chose pour un texte. OK. On va l'enlever. Peux-tu l'enlever, Ginette? Peux-tu enlever quelque chose et mettre, disons, une narration? Est-ce que tu préfères la narration? Est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce que... Pourrait-on avoir un pour parler? Pour parler? Non, non, non. Ici, c'est pour manger. Ah, bien, pour manger. On va manger et on discuterait après. On va réfléchir parce qu'on ne peut pas le faire la tête vide. Non, c'est la vente vide. Ah, moi, la tête vide, la vente vide, tout est vide. C'est un burn-out. Ah, mon, pas un burn-out. C'est un burn-out. Un burn-out. L'absurde aventure de l'errance rénalienne s'ouvre à l'instant. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, ça, c'est un vide total. Oh! Autant spirituel. Spirituel. Un vide spirituel. Je n'ai jamais eu ça, moi, la spiritualité. Moi, je m'éloigne de tout ça. Eh, ça fait peur, la spiritualité. L'absurde aventure de l'errance rénalienne. Oui? Elle me regarde. Je ne sais pas pourquoi. S'ouvre à l'instant, nous marcherons. Je pense que... Quoi? Le magnéto ne fonctionne pas. Les caméras fonctionnent bien. Notre belle lumière. Imaginez, nous, on place une lumière pour faire de la radio. C'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça partout, nulle part ailleurs. Pas partout, nulle part. Nulle part et partout ailleurs. Ça, c'est sans parler de mon merveilleux micro que j'ai relaté l'histoire il y a quelques semaines. Et puis, tout ce qui s'ensuit. Alors, nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pit. Où est le pit? Il est ici. Pit. Oui, Brad. Brad Pit. C'est merveilleux. Le grand succès. Je me sens comme Zemphire, mais au gazou. Il vous interprétera les plus grands classiques de la musique mondiale. Eh bien sûr. On ne peut même pas monter des aigus. Non, c'est la voix. Il faut que ça suive. Pas de voix, pas de ukulélé avant. Alors, nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change de l'échappée. Je sais que tu avais vous retrouvé le thème. «J'est-à-dire, j'ai-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je- Quand je l'ai reçu, il y a comme une capsule qui se dévisse. Et là, j'ai soufflé dans le truc. Là, ça ne mettait pas de son. Et la capsule a levé en l'air et il y a un petit plastique qui sert à créer le gazouiller. Si je l'enlève, il n'y aura rien. Quoique, je devrais l'essayer. On va le faire ici en direct. J'enlève la petite capsule. Elle est emportée par le vent. Oh, peut-être que je l'ai perdue. Hum, ce serait triste, ça. Ah oui, ça enlève le bruit. Alors, où est la capsule, Mme? Enfant, où elle est partout? Et ici, on va la garder. Ça vaut de l'or. Oui, monsieur. L'or, c'est une petite feuille. Oui, mais on va... Avant que le chaos arrive ici, elle est en dessous de la conchol. Alors, concholiez-vous, Mme. Elle est juste en dessous du clavier. Clavier console. En tout cas, c'est qu'ils manipulent le son et qu'ils nous amènent à nous, des auditeurs aussi rigolos que respectueux. On a un bon public. On les remercie. Ils sont tolérants. Tolérants. Non, oui, ils nous tolèrent. C'est vrai. Non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la fonction off. Off, bien, pour fermer. Ah, ils ne peuvent pas fermer la radio. Bien, non. Non, comme on dit là-bas, ils sont scotchés. Ah, mon Dieu, scotchés à quoi? Bien, à leur chaise. Puis là, ils essaient de... Ils vont s'arrêter jusqu'à la radio. Pas capable. Pas capable. Ça n'hésitait pas. Pas capable. Mais eux autres ne sont pas capables. Il force. Il force. Puis là, il est déjà quand même minuit et demie. Puis là, minuit et demie. Minuit et demie. Je n'ai pas le gazou. Mais celui du... Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas capable. Ah, on m'a resté pendant deux heures. Mais là, après, après le deux heures, êtes-vous capable? Ah, mais là, au pire, je vais me tirer en bas de ma chaise. Et il va se tirer. Imaginez-vous les ambulanciers à deux heures du matin. Ils vont passer à Québec à droite puis à gauche. Les gens vont savoir se tirer en bas de leur chaise, casser des jambes, des margoulettes, des nez, des bouches, des... Des langues. Casser des langues. Il y en a qui cassent leur français, là, mais casser des langues. Madame, c'est bon. Madame, c'est bon. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénald Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 9 décembre 2011, l'errance et les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous. Et entre nous, nous rencontrons aujourd'hui la dramaturge et dessinatrice Dorothée de Montfray. Dorothée de Montfray est une illustratrice et écrivaine française née en 1973 à Paris. Diplômée, je sais qu'on dit à Paris, mais j'aime bien dire à Paris. Hé, l'hélicoptère! Ils s'en viennent! Dis-tu de bonjour? Bonjour! Maintenant, on n'a avec les mains. Bonjour! Comment on dit bonjour avec les mains? Ben oui, on voit les mains ici. Il va atterrir. Il passe tout droit. Insignifiant, toi. Je t'ai dit d'envoyer les minutes. Tu m'as dit bonjour. Ben, je ne peux pas dire bonjour. Fais des signes de bonjour. Ben, arrête. Il ne faut pas dire bonjour. Ma bonjour, toi. Des signes de détresse, ce n'est pas, ils ne viendront pas de même. C'est, oh oui, oh oui, les bras en l'air. Oh oui, comme si tu t'en sais, les bras, c'est quoi la chanson? Oh oui, oh oui, oh oui, donne-moi ton cœur. Non, c'est, oh oui, oh oui, oh oui, l'hélicoptère est passé. On va rester collés dans ce studio jusqu'à la fin de nos jours. Qu'est-ce que j'ai fait? Hé, la prochaine fois, pratique-toi, là. Pratique-toi. Ben oui, oh oui, oh oui, comme ça. Ah, c'est bon, ça. Oh oui, les mains, les mains. C'est excellent. Alors, si tu entends l'hélicoptère, là, tu y vas. OK. Est-ce que je dois attendre ton hockey? Attends mon hockey. OK, OK. Hé, non, arrête. Ce n'est pas parce que je lui dis OK, là. Prépare-toi. Relax. Baisse les jambes. Baisse les bras. Baisse tout. Baisse tout, baisse tout, baisse tout. Ah. On va attendre. Si on voit l'hélicoptère, tu se prépares, on y va. OK. C'est comme ça. Tout est sous contrôle, madame. Pouvez-vous aller au fond des choses, monsieur Grenier? Ben, on y est, on y a... Oui, merci. Je crois que c'est assez fond. Ah, plus fond qu'un... On ne peut pas aller plus au fond que ça, là. Sinon, on va aller dans la caverne. Oh, mon Dieu! La caverne d'Alimaman. Oh! Dans la caverne d'Alimaman, il y a... Il y a des mamans. Toutes les mamans! Merde, c'est mon gajou qui m'a lâché. Est-ce que je peux tirer un peu là? Oui. On y va. On essaie de trouver. Oh, il est là. Eh, voilà. Le micro, il est en direct. C'est merveilleux. Là, on a rentré ça comme ça. Il y a un petit peu de vin qui passe devant nous parce que pour nous aérer l'esprit, on va mettre le bouchon. Et là, là, vous pouvez parler entre vous pendant que le gajou va tenter de se réparer. Oh! Oui, c'est merveilleux. Merveilleux. Alors, toutes les mamans! Bon, merveilleux. Alors, donc, oui, l'école de loisirs Paris. Oui, parce qu'on aime ça dire Paris. Oh, l'hélicoptère! C'est le bon jour! Faites des signes! Nous sommes là! Oui. Admettons qu'on est là. Admettons qu'il y avait l'hélicoptère. Admettons qu'ils vont nous retrouver. Admettons qu'on va partir d'ici un an. Diplômée des arts décoratifs de Paris, elle a écrit et illustré plusieurs ouvrages pour les éditions L'École des loisirs, dont la collection des cocos. C'est un peu ma vie, ça. Toute ma vie, on m'a appelé coco. Hé, mon coco, coco! On en connaît un coco, lui. Elle est aujourd'hui... Non, je ne vais pas plus loin. C'est... Elle est aujourd'hui à la fois auteure et illustratrice... On dirait un... Comment s'appelle ça? Je ne sais pas. Un début de chanson. Oui, mais un jingle. Oui, c'est un jingle d'une certaine radio il y a quelques années. Alors, elle est aujourd'hui à la fois auteure... Pour les connaisseurs, là. Ceux qui sont nés à Québec et qui ont connu les bonnes années. C'est une radio de la Rive-Sud. Alors, elle est aujourd'hui... Elle n'existe plus. Elle est aujourd'hui à la fois auteure, illustratrice et graphiste dans les éditions. Elle a participé à l'aventure de la revue Capsule Cosmique. Depuis 2000, Dorothée de Montfray se consacre exclusivement à l'écriture et l'illustration d'albums pour les enfants. Elle s'est aussi prise de passion pour le ukulélé. Aujourd'hui, son ukulélé ne quitte plus sa table de dessin à dessin et apparaît régulièrement dans ses livres. Elle travaille et vit à Paris et Hans-Renadiel rencontra cette actrice, cette actrice, cette créatrice en juillet 2011 à Paris. CKRL. Cultive tes goûts.